Les sessions de formation en groupe supposent un échange entre formateurs et apprenants. Cet échange est forcément fondé sur une vision commune. Or, les dispositifs de réalité virtuelle proposent la plupart du temps une expérience individuelle et difficilement partageable. L'apprenant est immergé dans un environnement peu accessible aux formateurs et aux autres apprenants. En effet, l'expérience de l'apprenant est généralement restituée selon deux modes. Une restitution objective de ses actions dans le monde réel, un individu portant un casque, une ligne manette, dont les mouvements et actions ne font pas sens puisqu'il n'est précisément pas en interaction avec le monde réel. Une restitution subjective, via un écran de retour, rend compte de ce que l'apprenant voit dans son casque. Cette restitution est partielle car elle ne rend pas compte de l'immersion vécue par l'apprenant ni de la cohérence de ses actions. Les mouvements de caméra sont saccadés, ses mains apparaissent et disparaissent du champ de vision de façon impromptue. Il est compliqué d'appréhender la scène dans son ensemble. Pour créer une expérience collective, il est nécessaire de proposer au groupe une vision plus globale des actions de l'apprenant dans le monde virtuel. Soit en intégrant l'ensemble du groupe au sein de celui-ci, soit en optimisant la restitution du monde virtuel pour le reste du groupe. C'est cette seconde voie que nous vous proposons d'explorer. Pour permettre cette expérience collective, nous allons employer un dispositif de réalité mixte. Il s'agit de reconstituer, en temps réel, une vision globale de l'environnement virtuel et de contextualiser pleinement le corps et les actions de l'apprenant. Pour ce faire, on fusionne deux réalités jusque-là distinctes. L'apprenant, filmé dans l'environnement réel sur fond vert et l'environnement virtuel qui l'entoure. Le résultat de cette fusion est projeté pour tous sur un écran de bonne dimension. Associé au retour de la vision casque, le formateur et les autres apprenants ont enfin les arguments nécessaires qui donnent sens aux gestes, postures et actions d'apprenants. Ceux-ci permettent de construire une vision partagée, encourageant les commentaires et les échanges dont doit se nourrir tout dispositif de formation en groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada